Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une recette ultra simple de savon avec de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Donc vous aurez besoin d'un masque, de lunettes, d'une balance, spatule, de gants, d'un mixeur plongeur, d'un bécher et de moule. Ensuite vous avez besoin d'huile d'olive, d'eau, de beurre de coco et de la soude caustique. Il vous faudra préparer 400 g d'huile d'olive, 150 g d'huile de coco, 179 g d'eau et 74 g de soude caustique. Il est important de s'équiper d'un masque pour toutes les vapeurs que la soude caustique va créer en entrant en contact avec l'eau, ainsi que gants et lunettes pour protéger justement de cette soude caustique qui pourrait vous brûler. Vous allez donc prendre l'huile d'olive à température ambiante, dans laquelle vous allez rajouter votre beurre de coco. Vous allez maintenant pouvoir mélanger vos huiles ensemble, vous mettez de côté et nous allons maintenant mettre la soude caustique dans l'eau. C'est vraiment très important que la soude aille dans l'eau et non pas l'inverse pour éviter toute projection. Vous allez voir, ça chauffe et il y a des vapeurs, donc l'intérêt est de porter le masque. Mélangez pour que la soude se dissoutent totalement dans l'eau. Et maintenant, vous allez pouvoir verser votre mélange d'eau et de soude dans votre huile. Préparez votre mixeur plongeur pour commencer le mélange dès le début. Versez petit à petit le mélange d'eau et de soude dans votre huile. Vous allez chercher une texture du genre d'une petite mayonnaise. Voilà la texture obtenue. C'est à ce moment-là que moi j'aime rajouter des petites gouttes d'huiles essentielles, donc à hauteur de 30 ou 40. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que ça donne une bonne odeur au savon. Ici, c'est de l'ylang-ylang. On remélange à nouveau. Il est temps maintenant de mettre ça dans les moules. Vous secouez un petit peu pour que toutes les bulles remontent à la surface. Et ensuite, vous allez pouvoir recouvrir vos savons avec un film alimentaire. Et les recouvrir d'un linge ou d'une serviette pour les garder au chaud. Et enfin, voilà vos savons terminés. Donc sous 24 heures, vous pouvez les démouler. Et surtout, impérativement, laissez-les reposer pendant à peu près un mois pour être sûre que la soude caustique disparaisse totalement de vos savons. A vous de jouer !